... Designer, architecte d'intérieur, créateur, Pierre Paulin a révolutionné le design français de la seconde moitié du XXe siècle, sans perdre de vue une notion essentielle, le confort. Le centre Pompidou rend hommage à l'inventeur du Mushroom, dont les lignes et les volumes agrémentent notre quotidien. Sans le savoir, vous avez peut-être du Pierre Paulin chez vous. Il a toujours eu ce souci de développer un design pour tous. Alors quand il commence à travailler au début des années 50, on est au sortir de la seconde guerre mondiale, et l'objectif pour Pierre Paulin c'est de diffuser du design extrêmement bien fait, à prix modeste, pour des jeunes ménages, pour des jeunes qui vont s'installer dans la vie active. Et il a toujours ce souci de l'épure, de la simplicité et de la modestie. Alors il va imaginer dès les années 50 comment troquer la structure en bois contre une structure de métal, comment troquer le crin qu'on mettait sur ces structures en bois par de la mousse de polyuréthane, et puis ensuite il va révolutionner le métier du tapissier qui ne pourra plus planter ses clous sur une structure en bois car on va être sur du métal. Et là il va imaginer, comme les maillots de bain moulaient le corps des femmes, comment lui va pouvoir mouler le corps de ces sièges par un tissu extensible. Et donc il va travailler notamment avec Tone et France sur cette idée de développer de nouveaux brevets sur ces techniques de textile extensible. Et à partir de là, quand il va réussir à mettre cela au point, il va le développer chez Artifor et ça va révolutionner la manière même de penser le mobilier. Le siège qui illustre le mieux cette technique révolutionnaire est le célèbre Mushroom sur lequel est assise Chloé Pithiau. Je suis assise sur le F560 qui s'appelle le fauteuil Mushroom, le fauteuil champignon, parce qu'il pousse comme un champignon dans les paysages intérieurs de Pierre Paulin. C'est une vision nouvelle du fauteuil crapaud du XIXe siècle où la structure disparaît. Et chez Pierre Paulin, il est fait de trois cercles de métal, trois anneaux de métal, qu'il va venir assembler par des plats métalliques et puis il va mettre pour l'assise des sangles de caoutchouc en reprenant cette idée de la cellerie automobile. Il va venir déposer de la mousse et puis le recouvrir de textiles extensibles qu'on pouvait à cette époque, et c'était complètement nouveau, changer selon l'humeur, les saisons, on pouvait les laver. Il a vraiment rénové cette idée du siège en lui permettant de changer de couleur, de changer de matière. Inspiré par l'art de vivre oriental, les meubles de Pierre Paulin se rapprochent du sol au fil du temps. Ce qui va être étonnant aussi dans sa carrière, c'est que plus il va avancer, plus il va se rapprocher du sol. Donc on ne sera plus sur une assise à 40 ou 50 cm du sol, mais vraiment à 20 cm et puis à 10 cm et puis vraiment sur un tapis comme il le fait avec le tapis siège. Donc ça c'est vraiment des révolutions technologiques, je dirais, qui vont l'amener à rénover, à revisiter toute l'histoire du mobilier. Fin des années 70, il va travailler sur des sièges de jardin en plastique injecté et c'était complètement nouveau. Épurées, les lignes de Pierre Paulin sont faites de courbes gracieuses et rassurantes. Alors je pense que c'est très lié à la nature et à l'amour de la nature chez Pierre Paulin. Quand on va dans sa maison, dans les Cévennes, on s'aperçoit que tout est en rondeur, les rochers de granit, la végétation est une végétation très douce et il a vraiment sculpté tout autour le paysage. Et je crois que la poésie de Paulin se trouve un peu entre ciel et terre et un peu comme un nuage sur lequel on pourrait flotter. Et je pense aussi que c'est énormément inspiré de la culture moyenne orientale avec l'idée du tapis volant qu'il a repris de nombreuses fois dans son œuvre. Et notamment pour créer le fauteuil Tongue. Le fauteuil Tongue, c'est une pièce emblématique de la carrière de Pierre Paulin. Mais au départ, c'est un projet qui avait été mis de côté par Harry Vagmans, le directeur d'Artifor, parce qu'il le trouvait trop à fleurs de sol. Et quand Pierre Paulin lui a proposé, il lui a dit « Là, c'est peut-être quand même un peu trop, trop éloigné du mode de vie des gens du début des années 60. » Donc ils vont le mettre de côté. Et en 1966, les enfants d'Harry Vagmans, qui sont des adolescents, font une fête. Et quand Harry Vagmans repasse dans la soirée, il voit que tous ses ados sont assis dans les fauteuils Tongue. Il se dit que vraiment, Paulin avait raison. Donc ils le recontactent et ils vont éditer la pièce en 1967. Et c'est une des rares pièces de Paulin de cette époque qui va être empilable. Souvent constituée d'un seul bloc, le mobilier de Pierre Paulin est aussi parfois mobile. Pierre Paulin était très proche de cette culture nomade. Et dès les débuts, dans l'organisation de ses stands, pour le salon des arménagers en particulier, il a créé des structures nomades, comme des tentes abris, avec lesquelles il voyageait. Il s'installait avec tout son mobilier. Il avait des spots pour éclairer tout ça. Et il créait à l'intérieur même d'un espace, grâce à ce système de tentes et d'architecture nomade, des espaces en soi qui lui permettaient de présenter des nouveaux environnements, des nouvelles architectures. Inspiré par les designers scandinaves et américains, Pierre Paulin a séduit aussi bien la classe moyenne que les présidents français. Georges Pompidou et François Mitterrand ont fait appel à lui en 71 et 84 pour revisiter l'aménagement des appartements privés de l'Elysée, puis le bureau présidentiel. Il commence à travailler pour le mobilier national, qui est une institution publique française qui va travailler avec des artisans d'excellence sur du mobilier qui va ensuite être distribué dans les institutions françaises. En 1967, il va travailler pour le Louvre. Et puis en 1969, quand Georges Pompidou accède au pouvoir, il va contacter Pierre Paulin pour lui demander d'organiser et de réaménager les appartements privés de l'Elysée. Pierre Paulin va travailler sur une succession de trois salons. Un salon dit au tableau, un fumoir et puis une salle à manger. Le couple Pompidou va lui demander pour cela de travailler avec des matériaux nouveaux qui incarnerait la modernité. Il va imaginer comment travailler avec un petit fabricant de coques de bateau dans le nord de la France qui va lui faire comme des longs piliers de cathédrales qui vont venir se retourner dans la salle à manger, sur lesquelles il va venir mettre une résille de métal et accrocher 9 959 cannes de verre qui vont venir disperser la lumière dans tout cet espace. Et il va imaginer comment peindre cette résille de métal, par exemple, avec un rose poudré pour donner un plus joli teint aux femmes. Donc il avait le souci du détail jusqu'au teint des femmes lors des dîners à l'Elysée. Donc il y avait vraiment toute cette réflexion de Pierre Paulin autour de la lumière qu'il combinait avec l'architecture et les pièces de mobilier assez fondamentales. Et je pense que s'il y avait une continuité de l'exposition ou d'autres recherches à mener, ce serait vraiment sur toute cette vision de la lumière chez Pierre Paulin. Sous-titrage ST' 501